... Quelle est la place actuelle de la filière canne dans l'agriculture réunionnaise ? Au dernier recensement de 2020, il y a 38 500 hectares de SAU à la Réunion, dont à peu près 21 000 hectares de canne à sucre. Sur 21 000 hectares de canne à sucre, on a environ 2350 planteurs. Quelle est la place aujourd'hui de ces planteurs-là, de cette filière-là dans notre agriculture ? Elle joue plusieurs rôles dans l'agriculture réunionnaise. La principale, c'est un rôle économique, qui représente quand même énormément d'emplois qui sont créés sur le territoire grâce à cette canne-là. 2 300 planteurs, leurs familles, les gens qui travaillent dans les usines, les gens qui travaillent dans les champs, qui travaillent dans les distilleries, tout ça, c'est connecté à la canne à sucre. Il y a un rôle social, qui fait travailler, bon l'an mal an, énormément de personnes qui, sans cette canne-là, n'auraient pas de travail à la Réunion. On voit vraiment la situation du chômage à la Réunion, comme on est dans, mais en période de saison de la canne, de récolte de la canne, une bonne partie de ces personnes-là sont dans les champs. Après, il y a un grand rôle aussi, qui est très important pour la Réunion, c'est le côté environnemental que représente cette canne-là à la Réunion. C'est qu'on voit bien, au vu du relief de notre île, pentue et tout, et on voit bien pendant les périodes cycloniques, où le toit de l'île, c'est marron, c'est de la terre qui descend à l'océan, qui descend dans les ravines, dans les sols nus, qui partent à la ravine. Et cette canne-là joue un rôle, qui retient notre terre aujourd'hui, un rôle essentiel, parce que si, depuis l'existence de cette canne à la Réunion, s'il n'y avait pas cette canne-là, il n'y aurait plus de sol à la Réunion. Donc c'est très, très important pour notre agriculture. Il y a le côté aussi historique qui a marqué, qui marque encore l'histoire de la Réunion. Il ne faut pas oublier tous les esclaves, les engagés qui sont venus, notamment indiens, qui sont venus à la Réunion, c'était pour travailler dans les sucreries. La technicité, le manque de technicité dans les usines ont été apportés par des gens qui venaient de l'extérieur. Aujourd'hui, il faut se constater que cette technicité, elle est reconnue à travers le monde entier aujourd'hui. Le côté traditionnel, comment dire aujourd'hui à des familles qui ont toujours vécu dans cette canne-là, arrêté ? Ils n'ont pas fait des formations. Il y a eu énormément de formations à la Réunion, mais bon, la canne n'hésite pas de faire des formations, de grandes études pour faire de la canne. Il suffit de maîtriser techniquement ce qu'on nous a appris. On fait pousser de la canne. Et donc, je veux dire, c'est aussi, c'était venu aussi une valeur, je dirais, une valeur sûre. C'est vrai, c'est un peu le discours de tout le monde, mais quand on a une période cyclonique, là, on voit dans le cas de Bellal aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de légumes pendant trois mois à la Réunion, mais la canne, elle est toujours là. Il y aura une récolte, quelle que soit, il y aura une récolte au moment voulu. Donc, je veux dire, il y avait tout ça qui a fait que cette canne-là est toujours là aujourd'hui. Il y a aussi un intérêt économique à faire cette canne-là, c'est qu'on est sûr de la vendre, quel que soit le cours actuel, mais c'est une plantation où on met dans la terre, on est sûr de récolter. Et là, c'est important aujourd'hui pour aller voir les banques, c'est le contexte réunionnais. Quand un agriculteur va voir la banque, pour pouvoir demander un financement, la première chose qu'on va lui demander à ce producteur de canne-là, combien d'hectares de canne il a et combien de tonnes il fait. Donc, on ne va pas lui demander s'il fait de la diversification, combien d'hectares de diversification qu'il a et tout. Et après, si on veut faire évoluer toute notre agriculture, je pense que c'est la base aussi. Ce n'est pas uniquement l'agriculteur qui doit bouger, mais c'est aussi les institutions qui nous accompagnent. Parce qu'une banque, c'est l'élément essentiel pour nous accompagner. La première question qu'elle va demander, c'est combien de tonnes de canne on fait. Pourquoi ? Parce qu'elle est sûre que cette canne sera achetée, le prix, elle est connu. Donc, il y a beaucoup plus de facilité à aller voir une banque quand on fait de la canne, qu'on fait du maraîchage où il y a beaucoup plus de risques. Donc, on va développer une diversification sur l'exploitation, que ce soit maraîchage ou notamment élevage. Les gens qui ont développé l'élevage bovin à La Réunion, ils les nourrissent avec de la paille de canne. Historiquement, ça a été comme ça. Et même aujourd'hui, on voit les gens qui font de l'élevage dans les hauts, on voit dans les champs des gros rouleaux de paille, c'est pour stocker de la paille, pour nourrir les animaux. Donc, il y a une synergie entre les différentes filières à La Réunion avec une base canne. Demander aux éleveurs qui se font du lait ou qui font de la viande de se passer de la paille de canne, c'est compliqué. Donc, ça va être compliqué. Autre chose, les résidus, les affluents d'élevage, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment, on n'a presque pas de station de traitement de ces affluents d'élevage-là. Où est-ce que ces affluents d'élevage sont répandus ? Dans les champs de canne. Aujourd'hui, on ne va pas épandre ça dans un VAG. Donc, aujourd'hui, le lien que cette canne a avec les autres filières, elle est forte. D'après les remontées de nos agriculteurs, il y a aussi des inconvénients aujourd'hui dans cette filière canne-là. C'est vrai qu'on a signé une convention canne sur 5 ans, avec un prix garanti sur 5 ans. Le problème, c'est que le prix est bloqué sur 5 ans. On a énormément d'intrants, notamment, on a vu les gros problèmes géopolitiques qu'il y a eu depuis 2 ans, là. Nos intrants, nos engrais, la main-d'oeuvre, tout ça a augmenté, et notre prix de canne est bloqué. Donc, on ne peut pas faire bouger ça, ces lignes-là. Et là, c'est un gros problème. Même économiquement, c'est difficile d'en vivre. Et on voit un peu la situation de certains planteurs aujourd'hui, qui est quand même très, très compliquée. Donc, les inciter à faire autre chose que la canne, c'est l'objectif aussi, parce qu'on a constaté que les petites exploitations de 5, dont en moyenne 6 hectares, ont des difficultés à vivre uniquement de la canne. Mais ces planteurs qui sont installés depuis une vingtaine d'années, c'est difficile, techniquement, pour eux, de mettre en place une diversification. Là, on compte, normalement, c'est les enfants qui prennent la relève pour une diversification, soit en maraîchage ou en élevage. Et cette tendance, on va y aller. Mais en tout cas, sur la canne, notre gros problème aujourd'hui, c'est de gros problèmes de trésorerie. On a de gros problèmes de trésorerie, parce que les aides, c'est bien beau. Il y a des aides, effectivement. Les aides, elles n'arrivent pas au moment voulu. Il y a un calendrier qui est défini au départ, et là, on est plein dedans. On a la MAEC bio, par exemple, ou la MAEC pour inciter les gens à aller de côté environnemental, ne plus utiliser le minimum d'habicides dans les champs. C'est vrai, on utilise le minimum d'habicides. On a de gros problèmes de main-d'oeuvre aujourd'hui. On n'a pas d'alternative. On nous dit d'arrêter les herbicides ou d'utiliser le minimum. On n'a pas d'alternative. On est obligé de faire appel à la main-d'oeuvre pour le faire. Et il n'y a plus de main-d'oeuvre aujourd'hui sur le territoire. Donc, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est ça, avec le gros problème de trésorerie. Nos difficultés par rapport à la problématique main-d'oeuvre, aujourd'hui, il y a une grosse incohérence. On a du mal à comprendre, nous, à La Réunion. On a aussi une île où on dit qu'il y a plus de 130 000 chômeurs. Et quelles que soient les filières, que ce soit la filière agriculture, Cannes notamment, ou dans le bâtiment, ils ont des difficultés à trouver de la main-d'oeuvre. Il y a une grosse incohérence. Et là, le problème ne se trouve plus au niveau de l'agriculteur et tout. Je pense que si elle est beaucoup plus politique, nos politiques doivent prendre à bras le corps ce sujet. Parce qu'on a du boulot, on a du travail sur nos exploitations. En tant que syndicaliste, le président de la CGPR, comment notre organisation voit l'avenir ? Il est clair qu'après 2027, la Cannes aura une autre toignure. Il faut absolument. Sinon, si on veut vraiment qu'elle dure, elle aura une autre toignure. En fonction de l'évolution de la population à La Réunion, il y aura beaucoup plus de bouches à nourrir. Donc, on doit prendre en compte cet élément qui est important. On ne peut pas continuer à importer des produits de l'extérieur en permanence pour nourrir notre population. Pour moi, en tout cas, nous, augmenter les surfaces en Cannes, aujourd'hui, on est à près de 21 000 hectares. Je pense que techniquement, on est capable d'arriver, de produire plus sur ces 21 000 hectares qu'on produit actuellement. On l'a fait. L'objectif de la filière, c'est d'arriver à 1,9 million tonnes de Cannes. Avec les surfaces qu'on a aujourd'hui, les 21 000 hectares de Cannes, il est possible de le faire. Donc, il faut garantir, pour moi, il faut garantir ces 21 000 hectares avec une production de 1,8 million, 1,9 million tonnes, à le faire. Il n'y a pas besoin de diminuer de surface actuelle pour nourrir la population. Aujourd'hui, on a, sur le territoire, le dernier recensement qu'il y a eu, qui vient d'être fait par la SAFER, environ 6 500 hectares de terres qui sont en friche. Des terres que l'Europe a dépensées pour amener de l'irrigation dessus, normalement dans les hauts de l'Ouest. Et aujourd'hui, ces terres sont en friche. Donc, il y a vraiment une politique publique qui doit être mise en place pour inciter les gens à remettre ces terres-là en culture. Ce n'est pas possible. Donc, on a de la surface à La Réunion pour nourrir la population. Même les 1,2 millions d'habitants à La Réunion, on a de la surface sans toucher les 21 000 hectares de cannes. Parce que toucher les 21 000 hectares de cannes, ça risque de déséquilibrer d'autres filières derrière. Il y a la filière rhum, le rhum qui est produit à La Réunion. C'est vrai, mais c'est quand même un produit noble, un produit de qualité comme le font. Ça représente aussi de l'activité, de l'emploi derrière et une reconnaissance aussi de La Réunion à travers le monde entier par rapport à l'exploitation de ce produit-là. Il y a aussi un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la filière énergie. Il y a 30 % de l'énergie de La Réunion qui est produite à partir de la bagasse. Donc, il y a ça qui doit rentrer en jeu. Et je pense qu'il y a suffisamment de surface en friche et là, il faut mettre l'accent là-dessus. Moi, je veux dire, les terres en friche et sauvegarder notre... Si on arrive à sauvegarder nos 38 000 hectares de SAU globale à La Réunion, je pense que ça va être l'objectif du nouveau SAR que la région est en train de travailler dessus. Il faut garder ça pour sauvegarder notre agriculture traditionnelle, de taille familiale, qui nourrit la famille. On n'a pas le même contexte. Ce n'est pas les structures d'exploitation comme on peut trouver en métropole, avec en moyenne 600 hectares. Aujourd'hui, les petites exploitations, sur une petite exploitation de 2,5 hectares, 3 hectares, on peut nourrir, avec une diversification adaptée, on peut nourrir deux familles dessus. Donc, contrairement en métropole. Donc, notre discours aujourd'hui, elle est simple. gardons nos 21 000 hectares de cannes. Travaillons à récupérer tous les terres en friche qu'on a aujourd'hui et gardons une diversification capable de nourrir notre population. Et nous, à la CGPR, on a justement un projet de diversification de ces petites exploitations cannières, notamment dans le cadre du nouveau plan du FADALA. On a eu un financement d'un ingénieur qui sera chargé, justement, d'accompagner ces petites exploitations de moins de 10 hectares dans une diversification réfléchie. Une diversification réfléchie, c'est quoi ? Mettre en place, par exemple, un atelier de poulet fermier sur l'exploitation, un atelier de porc en liberté sur l'exploitation, un atelier maraîchage, mais pas le mettre comme ça. Enfin, par exemple, l'atelier de poulet fermier, l'accompagner dans la mise en place, les normes, les règles sanitaires à respecter, techniquement, apporter le conseil technique qu'il faut pour faire le poulet comme il se doit et aussi, le point final, comment le commercialiser ce poulet-là. Donc, il y a un travail qui va être fait par cet ingénieur pour apporter ce projet-là pour nos adhérents. Après, c'est ouvert à tout le monde, donc, c'est un but aussi pour nous, les gens qui veulent faire de la diversification, adressez-vous à nous, on vous accompagnera, il n'y a pas de soucis à ce niveau, c'est des financements publics. Donc, voilà, ça va être un gros projet qu'on va porter là, durant ce plan de fer à DLA. Donc, on y croit beaucoup et c'est pour nous, si on veut garder de la canne, il faut absolument faire... Ces petites exploitations-là sont obligées, ils sont dans l'obligation de faire, de repartir vers une diversification. Donc, voilà ce qu'on a, le projet qu'on porte là, sur les trois ans-là. C'est un projet qui ne doit pas être vu comme une concurrence pour le modèle actuel, c'est le modèle coopératif actuel. C'est un projet qui va être en parallèle de ce modèle existant. Il y a des débouchés, il y a un public pour ce type de production-là, donc, il n'y a pas de raison qu'on y va. Donc, notre principal concurrent aujourd'hui à La Réunion doit être l'importation. Donc, l'importation de poulet, l'importation de porc, l'importation de légumes, des fruits et légumes, doit être notre principal concurrent. On doit se bagarrer pour limiter au maximum les importations de ces produits-là. D'où la mise en place de notre projet pour lequel on y croit beaucoup. Après cette convention de 2027, un des gros objectifs de la CGPR, c'est de remettre à plat le fonctionnement de la filia canne à La Réunion. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Théreos est détenu par des betteraviers en métropole, c'est-à-dire des agriculteurs. C'est une coopérative agricole qui est dirigée par des agriculteurs betteraviers. À La Réunion, le modèle a été conçu comme ça lors de la vente, quand Théreos a acheté les usines. Je pense que la grosse erreur qui a été faite, c'est que les planteurs n'ont pas été consultés, n'ont pas pris l'initiative. Il faut constater que nous, on est uniquement dans la filière canne, uniquement des producteurs de matières premières. Donc la plus-value qui est faite après avoir livré les cannes, en clair, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça ne nous regarde pas. On a réussi à travers la convention canne négocier un partage des bénéfices qui pour moi n'est pas à la hauteur. Nous, notre objectif, c'était comme les betteraviers en métropole, est acteur de notre filière canne. Eux, ils sont acteurs de la filière betterave en métropole, et nous, on doit être un acteur actif de la filière canne. C'est-à-dire que les bénéfices qui sont dégagés par la filière canne à La Réunion doivent être partagés à l'ensemble des canniers. Donc l'objectif, à moyen terme, serait que les planteurs puissent être des acteurs dans Théreos Océan Indien et qu'on puisse avoir des parts dans Théreos Océan Indien pour justement voir un peu ce qui se passe. Et on a la capacité de le montrer. Donc c'est nous qui sommes fournisseurs de matières premières. On souhaiterait participer à l'ensemble de l'activité de Théreos Océan Indien sur la canne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501